La saison que l'on va vivre, je dirais que la digestion du titre, on pourra faire un bilan qu'après plusieurs journées de championnat. Là pour le moment, en tant que la compétition n'a pas repris, on espère que tout le monde a digéré, une digestion plutôt facile à vivre, mais que tout le monde a digéré pour pouvoir avoir encore la volonté de gagner et gagner, pour essayer de protéger et de garder notre titre. Du coup, on a immédiatement repris des efforts de rugby pour essayer d'anticiper justement cette période qui n'était que de quatre semaines avant la reprise de championnat. On a eu une préparation un peu particulière avec beaucoup d'absents, pas beaucoup de temps pour se préparer. Je pense qu'on l'a fait le plus sérieusement possible. Maintenant, il nous tarde de rentrer dans la vie du sujet, de jouer un vrai match de championnat. Les matchs amicaux, c'est sympa, mais c'est très bien que ça ne respecte pas la vérité. Donc personnellement, il me tarde demain soir de rejouer un peu au rugby. Donc c'est sûr qu'on va être attendus tous les week-ends, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Après, nous, on a une philosophie du jeu, on essaie de développer le rugby et peu importe les mecs qui sont là ou pas là, on essaie de le développer. Après, en termes de ce qu'on a pu évoquer avant, en termes comptables, on n'en a pas forcément parlé, mais forcément que Stato Zem veut rester en haut de l'affiche et peu importe les mecs qui portent le maillot. La plus grosse difficulté, ça va être de trouver des leaders au sein de l'équipe qui vont s'affirmer rapidement et qui vont un petit peu tirer tout le monde vers l'avant et nous rendre vraiment compétitifs. Et on a quelques joueurs qui ont un petit peu d'ancienneté et qui ont déjà eu le capitana sur les saisons précédentes, qui font partie justement de ces leaders et on attend beaucoup d'eux justement pour pouvoir réguler un peu le groupe et surtout nous permettre d'être performants. On essaie de nous, entre guillemets, les joueurs qui ont été là l'année dernière, d'apporter un maximum d'informations, un maximum de choses aux nouvelles personnes et aux jeunes pour qu'ils se sentent le mieux. Après, je crois que la responsabilité, comme j'ai pu le dire auparavant, elle est de chacun. C'est-à-dire que chaque personne doit prendre ses responsabilités dans des moments comme ça où il nous manque beaucoup de personnes pour essayer tout simplement de gagner et de faire les meilleures performances possibles. C'est vrai, il y a quand même beaucoup de Jokers Coupes du Monde. C'est, je pense, la première saison depuis mon arrivée où il y a autant de changements sur une intersaison. avec les joueurs, mais ça s'est quand même très bien passé et le but, c'est d'essayer de trouver très vite des automatismes tous ensemble, d'apprendre à vite se connaître. Ils adorent évoluer avec les jeunes parce qu'ils te permettent de rester un peu jeunes aussi. Mais voilà, franchement, ils ont envie d'apprendre, ils s'envoient. Je suis content de retrouver Pula qui est revenu en Joker Médical, en Joker Coupe du Monde. Mais non, il y a une bonne ambiance, franchement, on vit bien faire, tout le monde est très concentré. Une bonne pré-saison avec deux victoires qui nous ont permis d'enlanger la confiance, même s'il y avait pas mal de choses encore à travailler. Mais voilà, c'est un gros défi qu'on a ce week-end à Bayonne. On sait que cette équipe à domicile a été vaincue, du moins à Jean-Dogé. La perte depuis un seul match, c'est qu'on a sélection pas ça dernière, donc on sait la difficulté de ce dépassement. On a des armes à revendiquer, on a des choses à montrer. Et voilà, on fera tout pour aller se faire un résultat là-bas. C'est pas un piège dans le sens où on sait ce qui va arriver. On sait les champs quand on va rentrer sur le terrain, on sait l'ambiance qu'il va y avoir tout au long du match. Je pense qu'on se concentre déjà sur les trois matchs. Au final, c'est comme un peu un sprint. Ces trois matchs, ça arrivait hyper vite parce que c'est vrai que la période de deux mois, elle s'aborde différemment s'il y a trois matchs perdus ou s'il y a trois matchs gagnés. Donc c'est sûr que ça va être hyper important de se mettre dans les bonnes conditions pour que ces deux mois-là, ils nous mettent pas dans une période où on gamberge et où on n'a pas de quoi faire une réaction tous les week-ends. C'est vrai que normalement, le championnat, avec des matchs tous les week-ends, ça nous permet, sur une contre-performance, de pouvoir réagir le week-end d'après. Là, ça va pas être le cas, donc il faut pas se louper d'entrée de jeu. Merci. 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 Merci.